Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Campus, le rendez-vous des acteurs de la formation et de l'éducation. Comment choisir justement la formation la plus professionnalisante, qui vous assure une bonne place sur le marché de l'emploi ? Ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver, alors on va pousser la porte d'un institut, aujourd'hui l'ISCPA, Paris Institut Supérieur des Médias, avec son directeur Emmanuel Carré. Bonjour, bienvenue, et l'un de vos étudiants en Master 1 de Production, Antoine Laplace. Bonjour. Bonjour, c'est toujours intéressant d'avoir le parcours d'un étudiant qui éclaire directement votre pédagogie. 30 ans d'existence pour cette école qui s'est spécialisée dans les filières du journalisme, de la communication, de la production. Pour quelles raisons principales les étudiants passent par chez vous, l'ISCPA ? Comme vous l'avez dit, pour trouver un emploi à la clé, dans des métiers de passion, qui demandent un vrai engagement. Et sur lesquels on est évalué à la fois sur les compétences qu'on a pu acquérir, mais aussi sur le comportement via les expériences qu'on a pu avoir au cours des stages ou de l'alternance. C'est rare de mêler les genres, si j'ose dire, dans une école. Le journalisme est souvent concurrent de la communication, ou la communication, le petit frère honteux du journalisme, et la production, n'en parlons pas. Donc vous avez fait un beau mélange, justement. Assumé ? Assumé, parce que le point commun de ces trois métiers, c'est le recours à des installations techniques, et également à un écosystème qui est celui des médias, dans lequel forcément les gens se côtoient, se connaissent, passent d'une émission à l'autre, ont une régie dans laquelle on connaît un technicien, on va pouvoir dépanner quelqu'un sur un projet. C'est la fameuse petite famille. C'est une famille, la belle et grande famille des médias. Même si les acteurs ont changé depuis 30 ans, aujourd'hui, les acteurs, c'est aussi Spotify, Deezer, Netflix, OCS, Unify, chez TF1, parce que le digital compte énormément aujourd'hui. On le voit même dans cette émission. Bien sûr. Donc, à l'origine, journalisme comme prod, ça avait une raison d'être, c'est que ça correspondait aux besoins des chaînes de télévision qui se sont beaucoup développées il y a 30 ans. Et depuis, on a gardé ce trépied pour faire des formations équilibrées avec les mêmes ressources techniques. En suivant l'évolution des métiers, l'évolution du marché, c'est ce que vous allez nous dire, si vous le ressentez ainsi, Antoine, vous qui êtes en Master 1 Production, qu'est-ce qui vous a motivé pour faire le choix de cette école, pour le coup ? M. Carré a parlé tout à l'heure de passion et d'engagement. Donc, je pense qu'on est d'accord pour dire que ce sont effectivement des métiers de passion et qui demandent à être enseignés aussi beaucoup par la pratique. Et donc, l'ISPA, c'est une école qui propose ses formations pratiques. Donc, moi, je suis en alternance depuis un an. J'ai re-signé pour mes deux années de Master. Et puis, il y a des stages chaque année, de toute façon, pour les premières promotions. Donc, voilà. Donc, c'est des métiers qu'on choisit par passion et qu'on apprend en faisant. Et donc, je pense que c'est un peu ce qu'on retrouve dans cette école. Un cursus qui nous propose une pédagogie immersive et une insertion tout de suite dans le monde du travail. En nous faisant faire des stages, des alternances. Et ça veut dire que de l'autre côté de la chaîne, on vous fait confiance ? L'employeur sait qu'un étudiant de l'ISPA a une qualité particulière. Tout à fait. C'est justement un peu mon cas puisque du coup, ça fait un an que je suis en alternance. Mais j'ai re-signé dans la même entreprise pour les deux ans suivants. Vous êtes où ? Alors, je suis dans une boîte de production de spectacle qui s'appelle Laura Desvilles. Oui. Où je m'occupe d'aider à la production de spectacle, au booking d'artistes, au management de carrière d'artiste. Donc, moi, c'est exactement ce que je voulais faire et ce à quoi j'aspirais. Et pour tous mes camarades, je crois que c'est la même chose. Ceux qui voulaient faire plus de l'audiovisuel ou du cinéma ou de la musique, c'est pareil. C'était des métiers de passion. C'était des envies. Et donc, je crois qu'ils ont à peu près tous accès aujourd'hui et qu'ils ont surtout un premier pas dans le monde professionnel. Ce qui leur permet de faire leur réseau, d'apprendre au plus près du terrain. Et je pense que c'est ce qu'il y a de plus important dans ces figures-là. Ah oui, on est d'accord, Emmanuel Carré. Le réseau, la confiance pour ces métiers de passion, mais qui ne sont pas des métiers de grands débouchés. Il faut cibler, quand même, très clairement. Et votre école y accompagne. Ah oui, oui, oui. Le taux d'employabilité, pour nous, est bon. Mais en effet, la sélection sur le marché est très importante. Donc, il faut vraiment des gens bien formés, des gens qui aiment le métier, des gens qui ont commencé à développer un réseau pendant leurs années d'études. Et c'est comme ça que des coups de fil se passent. Je me tourne vers Antoine parce qu'il a pratiqué ça avec d'ailleurs d'autres étudiants ou alternants à qui ensuite, sur place, il peut donner un coup de pouce parce qu'ils sont en confiance, qu'ils se connaissent. Et ça se fait vraiment comme ça ? Ah oui, j'ai un de mes amis qui m'a rejoint à mes côtés. J'ai eu une discussion avec une amie l'autre jour pour des stages pour une amie. Donc, non, non, on discute entre nous. Il y a du réseautage et ça permet les uns les autres de s'intégrer là où on le souhaite. Comment choisissez-vous vos étudiants ? Alors, on a des petites promos. À chaque fois, on a un maximum de 30 étudiants par promo, précisément pour garantir cette confiance, cette employabilité à la clé. Et il y a un processus d'admission avec un point important, la culture générale. On a une épreuve pour tester la connaissance des différents milieux dans lesquels les jeunes vont évoluer, de l'écrit et, très important, un entretien de personnalité. Justement pour voir si c'est un attrait pour le côté paillettes du métier, et auquel cas, ça peut être dangereux, il y a des paillettes. Non, mais il y en a aussi qui sont attirés par les paillettes. Oui, bien sûr. C'est pour ça qu'on en discute. Parce que l'objectif, ce n'est pas de former des jeunes qui seraient déçus après et qui n'auraient pas le bon comportement. C'est important pour nous parce que c'est un milieu dans lequel on peut facilement se brûler les ailes. Et donc, nous, en termes de comportement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on est attentifs à ça. C'est pour ça que vous recherchez, pardon, à la fois l'intuition et la personnalité, que ça cadre bien aussi avec les exigences du métier. Exactement. La part de stage dans la scolarité, on l'a vu, elle est essentielle. Vous diriez qu'entre le journalisme, la communication, la production, les étudiants se dirigent un tiers à un tiers à chaque fois dans ces directions ou il y a une voie un peu plus prisée ? Nous, on a un tiers des effectifs dans chaque filière. C'est équilibré. Peut-être que le marché de l'emploi sur la communication est un peu plus normalisé avec des entreprises de tous les secteurs, puisqu'on peut avoir des étudiants qui font leur alternance dans des grands groupes industriels, dans des entreprises de service, alors qu'en journalisme et en prod, forcément, les secteurs d'activité sont plus restreints. Donc, sur le marché de l'emploi, on a des taux de placement dont on est plutôt satisfait, puisque six mois après leur dernière heure de cours chez nous, on a neuf jeunes sur dix qui sont en poste. – Très bien. Voilà, on a envie de pousser la porte et d'y voir encore un peu plus à l'intérieur de cet institut ISCPA près du canal Saint-Martin. Merci, Emmanuel Carré. Vous avez un rendez-vous, des portes ouvertes à nous signifier, là, pour cette école ? – Oui, on en a très régulièrement et on peut prendre rendez-vous, il suffit d'aller sur notre site. On peut faire aussi des visites individuelles. – Très bien. Bon, Antoine, je vous dis à bientôt. – À bientôt. – Peut-être à la radio avec plein de vos artistes. – J'espère. – Merci et puis bonne suite de scolarité. – Merci. – Merci à tous les deux. – Merci à vous. – À bientôt dans SmartCampus.